Nous allons étudier dans cette capsule l'analyse physique d'un système chimique pour un gaz, et donc notamment les gaz parfaits. Nous allons donc voir la loi des gaz parfaits, qui va permettre de déterminer la quantité de matière d'un gaz. Prenons une enceinte fermée contenant un gaz. On peut mesurer des grandeurs magroscopiques pour ce gaz, ça veut dire des grandeurs qui peuvent se mesurer à notre échelle, qui peuvent se mesurer avec un instrument de mesure. Pour ce gaz, on va pouvoir mesurer la température, la pression, mais aussi les dimensions de l'enceinte, la hauteur, la longueur, la largeur, qui nous permettront de déterminer le volume de l'enceinte. Pour ce gaz, nous avons donc trois grandeurs macroscopiques, la température, la pression, et le volume. A partir de ces trois grandeurs macroscopiques, il sera possible de déterminer la quantité de matière du gaz, grâce à la relation de la loi des gaz parfaits. Que dit cette loi ? C'est que la pression, c'est que la pression P en pascal, multipliée par le volume V en mètre cube, est égale à n, la quantité de matière de ce gaz en mol, multipliée par R, appelée la constante des gaz parfaits, et multipliée par la température, qui sera mesurée en quelle vie ? Alors, le plus difficile dans l'utilisation de cette loi des gaz parfaits, est d'utiliser proprement les unités. Voyons quelques conversions au niveau de la pression. Dans les unités classiques, on peut trouver le bar, qui vaut 1,10 puissance 5 pascal, mais qui vaut aussi 1000 hectopascales. A propos du volume, on peut trouver classiquement des conversions entre le mètre cube et les litres, 1 mètre cube étant égale à 1000 litres, et 1 litre, 1000 millilitres. Enfin, pour la température, il existe une relation entre la température Kelvin et la température en degrés Celsius. La température en Kelvin égale la température en degrés Celsius plus 273. On rappelle que la température en Kelvin a une signification physique importante. On sait que l'agitation moléculaire est plus importante quand la température augmente. Eh bien, quand il n'y a pas du tout d'agitation moléculaire, nous posons que la température en Kelvin est égale à 0. Donc, 0 Kelvin correspond à pas d'agitation moléculaire. C'est la température la plus basse que nous pouvons atteindre. Alors, quelle peut être la limite de la loi des gaz parpés ? Eh bien, cette loi PV égale NRT reste valable tant que la pression du gaz n'est pas trop importante. Donc, cette loi PV égale NRT ne fonctionne pas sous haute pression.